1, 0, ignition, lift off, simplify and rise. Représentants, sénateurs Mastriano et tous les membres distingués du corps législatif de Pennsylvanie, nous sommes très honorés et très reconnaissants que vous nous donniez l'occasion d'être entendus. Ce qui nous a été refusé, presque uniformément par les médias, et par les corps législatifs ailleurs, tout ce que nous vous demandons, c'est d'écouter les faits que nous vous présentons et ensuite de les évaluer. Je ne peux pas m'empêcher de noter que nous le faisons ici, à Gettysburg. Il y a plus de 156 ans, le sort de notre pays était en jeu ici, sur ce sol sacré. Pendant trois jours, impitoyables de combats rapprochés sanglants entre deux armées qui ont compté plus de 50 000 victimes. Le destin de notre république était vraiment décidé, que nous serions une seule nation, une seule union, un seul gouvernement, partageant des valeurs qui sont extrêmement importantes pour nous. Et je ne veux pas exagérer, mais je crois que ces valeurs sont en jeu, non seulement dans cette élection, mais dans la façon dont cette élection a été menée, et ce que nous allons faire à ce sujet. Parce que si nous permettons que les élections à l'avenir soient menées de la façon dont cette élection a été menée, nous aurons perdu notre démocratie, notre démocratie représentative. Au cours de cette élection, nous avons été très près de perdre notre droit à la liberté d'expression. Il y a eu une censure que je n'ai jamais vue auparavant, d'une nature incroyable, de la part de Big Tech, de grands médias, et de grandes compagnies. Ils ne permettent qu'à une partie d'être entendus, et ils refusent que l'autre partie soit entendue. C'est presque comme s'ils avaient peur que le peuple américain, s'ils apprenaient ces faits, découvrent qui ils sont et de quoi il s'agit. Cette fraude électorale qui a eu lieu, et qui, comme vous le verrez par les témoins que nous appellerons, a eu plusieurs dimensions, plusieurs façons différentes de le faire, le plus dangereux, c'est qu'elle est très, très similaire dans au moins six états que nous avons pu étudier. En d'autres termes, ce que nous allons vous décrire, avec ces témoins, s'est passé à peu près de la même manière dans le Michigan, le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona, et la Georgie. Le principal dispositif étaient les bulletins de vote par correspondance. Vous savez qu'il y a eu un débat acharné sur la question de savoir si nous devrions avoir des bulletins de vote par correspondance ou non. De nombreux universitaires, de nombreux experts, ont toujours estimé que les bulletins de vote par correspondance étaient très dangereux, car ils sont très faciles à falsifier. Cela conduit à davantage de fraude. Nous avons été avertis par le juge Souter, entre autres, le président Jimmy Carter, et l'ancien secrétaire d'État, James Baker. Ils nous ont mis en garde dans un rapport qu'ils ont rédigé sur la manière de rendre les élections plus sûres. Ils nous ont avertis que la seule chose à faire est de ne pas permettre le vote général par correspondance, car à chaque endroit où cela a été utilisé, cela a donné lieu à d'énormes fraudes. Et cela a été réitéré, croyez-le ou non, dans un article du New York Times en 2012, un article qu'ils ont maintenant oublié d'avoir écrit, qui explique la même chose. Et je pense que ce que vous allez trouver en étudiant votre procédure de vote par correspondance, ici dans le Commonwealth de Pelsin Valley, puis dans les six autres endroits, c'est que c'était une terrible erreur. Cela a permis à la direction d'un parti qui était devenu axé expert en matière de fraude électorale de vraiment se déchaîner. Donc, les témoins que nous présentons vont d'abord vous montrer que dans le cas de Philadelphia et dans le cas du comté d'Allégany et d'un ou deux autres comtés, les bulletins de vote par correspondance qui ont été reçus n'ont pas été inspectés par aucun républicain. Ils ont été cachés aux républicains. Dans le cas de Philadelphia et du comté d'Allégany, je ne peux pas en être absolument certain. mais je pense que les témoins montreront qu'un républicain n'a jamais pu voir un seul bulletin de vote. Vous savez à quel point c'est important pour déterminer s'il s'agit d'un bulletin de vote valide ou non. Il n'y a qu'une seule fois où vous pouvez le faire et c'est lorsque vous séparez l'enveloppe qui contient les informations de vérification du bulletin de vote. Au moment où vous les séparez, vous ne pouvez plus vérifier. vous ne pouvez pas revenir en arrière et recompter. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et vérifier le bulletin de vote en papier par rapport au bulletin de vote dans la machine parce que c'est un bulletin privé, c'est un bulletin anonyme. Nous voulons qu'il en reste ainsi. La seule chose qu'il identifie, c'est cette enveloppe extérieure. Au moment où ils sont séparés, ils ne disparaissent à jamais. C'est le moment où les inspections ont été autorisées depuis des temps immémoriaux en Amérique, en Pennsylvanie, dans les 49 autres états. Plusieurs des témoins ici le font depuis 20 ou 30 ans. Ils n'ont jamais entendu parler d'une situation dans laquelle le bulletin de vote par correspondance a été simplement compté sans permettre à un républicain, à un démocrate, même à des membres d'un autre parti, de la regarder et de s'y opposer pour la raison même que c'est trop sujet à la fraude. Pensez à ceci. Dans votre état, les républicains étaient uniformément pas autorisés. Ils étaient tenus à l'écart, placés derrière des barrières comme des vaches. pour les empêcher de voir ces bulletins de vote. Cela n'était jamais arrivé auparavant. De plus, la même chose a été faite dans le Michigan, la même chose a été faite dans le Wisconsin, et ainsi de suite. Quelle est la chance que le matin du 3 ou 4 novembre, lorsqu'ils ont commencé le décompte, que dans chacun de ces endroits, les dirigeants démocrates de ces villes hautement contrôlés par des démocrates qui ont un passé de corruption et dans le cas de la Philadelphie, un long passé de fraude électorale, je pourrais vous montrer les condamnations. Je ne pense pas que je doive le faire. Quelles sont les chances qui se réveillent tous avec la même idée après des années et des années à toujours examiner ensemble les bulletins de vote par correspondance ? Tout d'un coup, dans une année où nous en avons quelques millions par état, nous n'allons permettre à aucun républicain de les voir. La personne à Philadelphie pense à cela, à Pittsburgh, Détroit, Milwaukee, Las Vegas, Nevada. Ou est-il probable que c'était un plan commun qui a peut-être commencé avec l'idée d'avoir des bulletins de vote par correspondance parce que cela vous donne un éventail beaucoup plus large pour tricher ? Quand vous avez un petit nombre de bulletins de vote par correspondance comme 400 000, vous avez une certaine marge de manœuvre pour tricher. Lorsque vous en avez 250 ou 2.5 millions, vous avez une marge beaucoup plus grande pour le faire. Donc, quand vous entendez ce témoignage sur le fait de ne pas être autorisé à voir le bulletin de vote, vous devez comprendre que c'est beaucoup plus important que ce bulletin de vote individuel. le soir de l'élection, quand je me suis couché, peut-être que vous aussi, le président Trump était en tête dans votre état avec environ 700 à 800 000 voix selon l'heure à laquelle vous vous êtes couché. C'est un nombre énorme de voix. 65% des voix avaient été exprimées. Dans des circonstances normales, comme si nous avions des médias justes, on aurait déclaré Trump gagnant dans votre état. Je veux dire, on a déclaré le gagnant en Virginie avec 10% des voix. Il s'est avéré qu'il y avait un écart de 1%. Je pense que nous avons peut-être même gagné la Virginie, mais c'est une autre bataille. Au Michigan, nous étions en avance de 300 000 voix. Le Wisconsin, plus encore. La Géorgie, ils étaient rendus à 90% et nous étions en tête. Quelles sont les chances qu'ils avaient tous changé pendant la nuit ? Ils ont juste changé. Du jour au lendemain. Je pense que vous allez voir comment cela s'est passé. Et je pense qu'il y a quelques statistiques que vous devez examiner de très près. Je vais simplement les mentionner et ensuite, nous passerons en témoin. nous avons calculé et les preuves le montreront que 682 770 bulletins de vote par correspondance ont été entrés dans votre vote dans les comtés d'Allegheny et Philadelphie qu'aucun républicain n'a observé. Ces bulletins auraient pu être tous pour Joe Biden. Ils auraient pu être tous pour quelqu'un d'autre. Ils auraient pu ne pas avoir de données d'identification. Ils auraient pu provenir de la même personne. Il y aurait pu y en avoir plusieurs. Ils auraient pu ne pas y avoir de nom dessus. Nous ne savons pas si c'est vrai et il sera très difficile à présent de les rassembler en quelque sorte. Nous pourrions demander et vous pourriez exiger légalement de voir toutes les enveloppes extérieures. Il serait très intéressant d'examiner les 682 770 enveloppes extérieures. Ce serait très intéressant si elles ont été conservées et il serait très intéressant de voir combien d'entre elles n'ont pas été remplies. mais en tout cas selon la loi de votre état qui est fixée par vous ces bulletins sont illégaux. Le juge a dit à tort que nous voulons priver 6 millions de personnes de leur droit de vote. Nous ne voulons priver personne de son droit de vote. Nous voulons disqualifier 682 000 votes afin que 74 millions de personnes ne soient pas privées de leur droit de vote parce que c'est ce qui s'est passé par la tricherie qui a eu lieu ici. Je vais vous donner une autre statistique extrêmement déroutante. Vous avez envoyé dans le Commonwealth de Pennsylvania 1 823 48 000 bulletins de vote par correspondance. Vous en avez reçu en retour environ 1,4 million. Cependant, dans le décompte pour la présidence, vous en avez compté 2,5 millions. Je ne sais pas ce qui explique la différence de 700 000 entre le nombre de bulletins que vous avez envoyés et le nombre de bulletins qui ont été comptés. Ce chiffre de 2 589 242 000 était sur le site web de votre gouvernement jusqu'à hier. et hier, il a été retiré sans explication. Je vais être très intéressé de connaître l'explication et je ne peux pas imaginer que vous puissiez certifier sans en connaître l'explication. Ainsi que l'explication des 22 686 bulletins de vote par correspondance qui ont été retournés le jour de leur mise à la poste. Quel tour ! Que dire des 32 591 qui ont été retournés le lendemain de leur mise à la poste et 20 000 autres ont été retournés avant d'être postés. Bien sûr, je pense que ce décon est bas et je suppose que les escrocs de Philadelphie sont déçus par cela. Ils n'ont soumis que 8 021 bulletins de vote de personnes décédées. Des bulletins postés pour des personnes décédées. Il est probablement plus facile pour les personnes décédées de soumettre des bulletins de vote par correspondance que de voter en personne. Vous en avez eu environ 30 000 comme cela. Nous sommes en train de vérifier les registres des cimetières autour de Philadelphie. Vous avez 4 984 bulletins de vote par correspondance qui n'ont jamais été demandés. Etc. Votre élection à cause de ces deux comtés et peut-être d'un autre est une imposture. C'est une honte pour votre état. Et enfin, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, je pense que je dois rappeler à l'Amérique ceci. L'élection du président des États-Unis n'est pas dirigée par le gouverneur de votre état. Elle n'est pas dirigée par votre commissaire aux élections. La Constitution des États-Unis indique clairement qui est responsable de la conduite de cette élection. L'article 2, section 1, clause 2 de notre Constitution. Il ne dit pas qu'ABC peut déclarer le vainqueur ou CNN. Il dit que chaque État désigne, selon les modalités fixées par sa législature, un certain nombre d'électeurs. C'est la législature de l'État qui contrôle ce processus. C'est votre pouvoir. C'est votre responsabilité. Et je pense que vous le savez et vous devez convaincre le reste de vos membres républicains et démocrates qu'ils le doivent aux peuples de votre État et ils le doivent aux peuples des États-Unis. Parce que si cela se passe dans 100 conséquences, s'ils peuvent juste entrer 600 000 bulletins de vote par correspondance étrange sans permettre à un seul républicain de les voir, qu'est-ce qui vous fait dire que la prochaine fois ils ne feront pas un million ou deux millions ? Je connais très bien les escrocs. Vous leur donnez un pouce et ils prennent un mile. Vous leur donnez un mile et ils prennent tout votre pays. Maintenant, nous allons passer aux témoins. La parole est repugnante dans une société libre et open et nous sommes comme un peuple en tant que historique opposés aux sociétés aux décretes et aux procédés nous avons décidé longtemps que les dangers de l'excessif et de l'enquête de les faits de l'excessif ont beaucoup de l'enquête les dangers qui sont pour les justifier.